Coller son chewing-gum sur un cendrier sera bientôt peut-être un acte civique. Une affiche spécialement conçue vous y invite dans le système imaginé par Pierre-Félix et sa sœur, qui récupère donc ses chewing-gums, mais aussi bien sûr des centaines de kilos de mégots. Aujourd'hui, Pierre-Félix installe un de ses dispositifs sur le mur d'un centre sportif de Calvi. Les clients sont vraiment larges, sont disposés sur toute la Corse. On a la CTC qui nous a suivis dès le départ du projet, puis des mairies, des communautés de communes. Et aujourd'hui, on se développe énormément sur le privé, les grandes surfaces, les petites épiceries, les bars. Sensibilisé par la semaine européenne de réduction des déchets, la communauté de communes de Calvi-Balagne a commandé une quarantaine de ses cendriers et ne compte pas s'arrêter là. Nous avons souhaité, au même titre que la collecte des cartouches et d'ouilles de chasse, faire en sorte d'éliminer ce problème des mégots, qui, au-delà de la pollution visuelle, est une véritable pollution, puisque vous le savez, les mégots entraînés par les eaux de pluie arrivent dans des cours d'eau et à la mer. Or, le plus cette fois, c'est que les mégots sont triés et recyclés. Ils sont dépollués de petits éléments qu'il peut y avoir. Là, vous voyez, c'est un jeu à gratter. On était à côté d'un bureau de tabac. En période estivale, on peut trouver des petites cuillères pour les glaces. Et une fois dépollués, on les laisse assécher. On les repackage, on dira, et on les envoie chez notre partenaire mégot, qui est la seule entreprise en France à recycler les mégots. Pierre-Félix repart installer d'autres collecteurs en espérant que fumeurs et amateurs de gomme à mâcher épargneront enfin le bitume et les parterres fleuris.